Des voitures de police incendiées, un autobus, un tramway détruit par les flammes, des pare-brises et des vitrines brisées, des magasins pillés. Hier soir, le centre-ville de Dublin est investi par des centaines d'émeutiers, mûs selon la police par une idéologie d'extrême droite, avec des slogans hostiles aux étrangers. Une explosion de violence à un niveau jamais vu depuis des décennies en Irlande. Nous tentons de protéger les vitrines depuis 3h du matin. C'est un carnage absolu. On n'entendait que les explosions des voitures, les pétards, c'était effrayant. Tout a commencé par une attaque au couteau devant une école de Dublin hier après-midi qui a fait 5 blessés, dont une fillette de 5 ans dans un état critique. La police écarte le motif terroriste, mais le suspect, arrêté sur place, est très vite désigné comme un Algérien sur les réseaux sociaux, attisant la colère de manifestants anti-immigration. Pourtant, le suspect serait un citoyen irlandais naturalisé. Et ce sont deux passants étrangers qui se sont interposés, un livreur brésilien et un lycéen français de 17 ans, légèrement blessés à la main et au visage. Le 1er ministre irlandais s'en est pris ce matin à l'idéologie xénophobe des émeutiers. Ces individus font honte à Dublin, honte à l'Irlande, honte à leur famille et à eux-mêmes. Ces criminels n'ont pas agi par amour de l'Irlande, mais parce qu'ils sont remplis de haine. Le discours anti-immigration absent du débat politique en Irlande monte dans la rue ces derniers temps. Sur fond de crise du logement, des groupuscules d'extrême droite s'en prennent de plus en plus souvent aux demandeurs d'asile. Sous-titrage Société Radio-Canada